Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport sur TV78, l'émission à ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. Aujourd'hui, comme toujours, il y aura des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur pour m'accompagner. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ils se sont préparés comme jamais pour cette émission, présentation en musique de cette magnifique Dream Team. On commence à ma droite, musique, tout le monde le disait en 2022 et tout le monde continue à le dire en 2023. Les fans disent que c'est un clown entre George Clooney et Russell Crowe. Il nous vient tout droit des contrées versaillaises, notre gladiateur Pierre Chevalier, responsable de communication au Rugby Club de Versailles, est avec nous pendant une heure. Bonne année les amis, bonjour. Que d'honneur encore pour cette bonne résolution. Toujours un plaisir d'entendre vos diatribes pour cette présentation. J'en suis très fier et très honoré. Donc Russell Crowe plus Georges Clooney pour cette année 2023 ou les deux. Et Paul Prébois aussi, à mes heures perdues. Mais oui, je prends, je prends pour 2023. On continue notre tour de table à gauche, musique. Il est de retour dans cette émission. C'est l'un des meilleurs journalistes sur le sport italien et sur le sport ivlinois. Le monde entier tente de nous le piquer, mais on arrive à le conserver. Notre italienne lover est avec nous pendant une heure. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Belle et heureuse année sportive. On est le 18 janvier, il a encore temps de donner ses voeux. On espère avec beaucoup de succès pour nos sportifs ivlinois. Et rassure-nous, vous restez avec nous sur cette émission. Bien sûr, je suis très fidèle au si on parle sport. Je sais que le monde entier veut vous recruter, mais on reste avec nous. Arrêtez Mickaël, ne révélez pas tout sur ce plateau. Mais non, non, reste fidèle à la team bien sûr de si on parle sport. On passe de l'autre côté, musique. C'est un petit nouveau, il vient tout juste de fêter ses 60 ans. On dit qu'il gagne en expérience. Il est responsable sponsoring chez Orange en Ile-de-France. Il adore le sport et notamment le rugby et le football. Mais il s'y connaît dans tous les sports. Philippe Volac nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Un très grand plaisir d'être parmi vous et d'assister à cette première émission pour moi. C'est un bonheur. On va parler sport, ce que j'adore. Tous les sports, mais surtout le football et le rugby. Et qu'est-ce que vous faites chez Orange ? Je suis responsable du sponsoring chez la direction Orange Ile-de-France, c'est-à-dire sur toute l'Ile-de-France. Et je suis aussi, j'ai deux autres casquettes, je m'occupe des relations publiques et de la presse aussi sur l'Ile-de-France. Donc un gros boulot. Mais bon, le sport, c'est ma vocation et j'adore ça. Et vous travaillez notamment sur les enfants qui jouent à la mi-temps des matchs de Ligue 1, par exemple. Je joue à la mi-temps de Ligue 1 au Parc des Princes, à la mi-temps du PSG, avec des équipes aussi du 70 Club, du 78. Voilà, j'aime pouvoir briller les yeux des enfants. J'aime ça. On termine de l'autre côté à musique. C'est notre dessert, notre galette des rois. C'est une légende dans cette émission. Ses coups de gueule font trembler notre studio. Mais rassurez-vous, il peut être très gentil. Coach Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Pleine forme. Notre galette des rois. Galette des rois. Moi, je suis plus entre Benil et Casimir. Et sinon, il peut se prendre. Alors, avant de passer au programme de l'émission, on va parler de boxe dix mois après son échec face à Martin Abacolet. L'Ivinois, Tony Yoka, va remonter sur le ring. Il va affronter le vétéran franco-camerounais Carlos Takam, 42 ans. Le combat est prévu le 11 mars prochain à Paris. Un sacré morceau pour le boxeur originaire de Chantoulévin, Carlos Takam a un bilan de 39 victoires, 1 nul et 7 défaites. Tout simplement, messieurs, est-ce que c'est la dernière chance pour Tony Yoka ? Oui, 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 vous êtes unanime. Alors, pourquoi, Jean ? Pourquoi ? Tout simplement parce que là, s'il ne passe pas ce combat-là, c'est fini pour lui, il n'aura plus de chance. Et malheureusement, pour lui, il s'est planté la dernière fois. Et j'espère pour lui qu'il a récupéré de ce combat. On le sait qu'il s'est remis en préparation et qu'il est au top. Maintenant, il va falloir qu'il soit plus qu'au top pour franchir ce combat. Et cet adversaire qui est, au vu du palmarès que vous avez donné, une belle montagne à surmonter. Donc là, s'il ne passe pas là, je crois qu'il peut raccrocher les gants. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je me dis qu'encore à Paris, il n'a pas le droit de se louper. Il n'a pas le droit de se louper. En plus, devant ses supporters, et je crois que c'est sa dernière chance. Malheureusement, j'espère qu'il va être prêt, parce que le dernier combat, ça a été dur. Il a été vite au tapis. C'était il y a dix mois, déjà. Il a été blessé. Oui, oui. On est cassé. Oui, mais bon, je veux dire, ça a quand même été dur. Donc, je pense que c'est ça, moi. Je pense que c'est sa dernière chance. Dernière chance aussi pour vous, Pierre Chevalier. Oui, je pense que c'est une question de timing pour Tony Hoka. On en a très souvent parlé sur ce plateau. Au départ, il avait le temps. Quand il est passé de champion olympique à pro, il avait le temps. Il avait, on va dire, la planète boxe devant lui. Et on lui promettait déjà un avenir radieux. Ses premiers combats, il était au rendez-vous. Et puis, quand on est allé au fond des choses et justement sur ses premiers combats professionnels, ça a commencé à se fissurer un petit peu. Et peut-être aussi côté mental, peut-être technique. Et lorsqu'on en a parlé lors du combat l'année dernière, déjà l'année dernière, ça remonte à loin contre Bacolet. Oui, il avait le décassé. Oui, il a tenu jusqu'au bout du combat. Et il a été au bout, justement, de ce combat-là. Mais il l'a perdu. Et là, il n'a plus le temps. Le timing ne joue plus pour lui. Et on l'avait dit aussi, il a besoin d'un test, un vrai test. Et là, Carlos Takam, c'est the test. Ce n'est pas le plus facile. Ça, c'est une évidence. Malgré l'âge, il y a l'expérience. Oui, 42 ans. Voilà. Il y a l'expérience. Et justement, en boxe, sur un combat, ça peut compter. Et Yoka, qui est plus jeune, je pense qu'il le sait. Il a ce rendez-vous-là pour poursuivre, en gros, chez les grands. Et passer une étape. Parce qu'en gros, sur le circuit mondial, il doit passer ce type d'épreuve-là. Il n'a plus le choix dans la date. Il faut qu'il avance. Il faut qu'il boxe. Il faut qu'il gagne. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Et la vraie interrogation, j'en parlais, c'est de savoir comment il va aborder ce combat. Est-ce qu'il s'est totalement remis de sa défaite il y a 10 mois face à Martin Bacollet ? Lui-même le dit dans ses interviews. D'ailleurs, on ne parle plus de conquête. C'était le mot qu'il avançait. Il a changé un petit peu de slogan à la conquête pour aller vers ce titre mondial. Lui-même l'a dit en interview qu'il avait pensé carrément arrêter sa carrière de boxeur. Il a 30 ans. Le temps presse pour lui qui rêve d'une ceinture mondiale. Et c'est vrai que finalement, ce combat tombe un peu à pic pour lui. On va voir s'il s'est remis totalement de cette défaite d'il y a 10 mois. Carlos Takam, c'est un excellent adversaire. Pierre l'a rappelé alors qu'il est plutôt en fin de carrière. Il aura à cœur de battre Yoka. On présente ce match un peu déjà comme le jubilé de Carlos Takam. Donc forcément, il va être remonté à bloc pour l'affronter. Et donc oui, c'est le tournant aujourd'hui. Si le bas, Carlos Takam, il se remet dans une confiance. Parce que Carlos Takam, ce n'est pas n'importe quel adversaire. C'est un adversaire, peut-être l'un des meilleurs boxeurs français sur ces 15 dernières années. Qui a affronté des grands boxeurs comme Joshua. Où il a à chaque fois aussi bien figuré contre ses boxeurs. Donc c'est le tournant. S'il le bat, il se remet en confiance. Maintenant, s'il y a cette défaite aujourd'hui, on verrait quand même très très mal le voir rebondir. Après, ce serait difficile pour lui. Il pourra arrêter peut-être sa carrière s'il y a une défaite, à votre avis, Jean ? Je crois que là, la déception, elle était déjà suite après Bacolet. Je ne pense pas qu'il s'en relèvera, à mon avis. C'est maintenant ou jamais ? Oui. Moi, je crois que là, c'est sa dernière chance. Et il le sait. Il n'est pas bête. Il sait pertinemment que le temps joue contre lui. Et que là, c'est terminé. Tous les spécialistes golf le disaient dans ce qu'il parlait de ce combat post-Bacolet. C'est surtout, en gros, le fait de digérer cette défaite qui a dû être difficile sur le scénario. Le scénario de la défaite et du combat, même s'il a été au bout. Tout l'enjeu, c'est de savoir s'il s'est vraiment remis dans la tronche de cette défaite et s'il est capable de repartir de plus belle contre Takam. Il boxe. Il joue pro-golf. J'ai dit golf ? Oui, peut-être. C'est la place qui veut ça. Les spécialistes de golf, peut-être aussi. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la défaite de notre tennisman Arthur Rinderknecht à l'Open d'Australie. Nous parlerons aussi du Paris-Nis qui partira pour la 14e fois des Yvelines. Mais avant de parler de ses thématiques, on va parler football et du FC Versailles. Certains comparent le FC Versailles à Dallas. Nous, on n'ira pas jusque-là. Mais presque, il faut dire que ce club nous fait beaucoup parler depuis le début de la saison sur ce plateau. Dernière grosse information en date, le départ du directeur général Jean-Luc Arribar. Un départ pressenti depuis de nombreuses semaines. Le consultant de Canal+, était arrivé au FC Versailles en 2021 avec l'ambition de voir le club monter en National 1. Ce départ s'ajoute à celui de Youssef Chibi, l'entraîneur historique du club. Il a été mis à pied en novembre dernier. Il a été remplacé par l'ancien joueur de Lyon, Chris. Il y a eu aussi de nombreux départs au sein des joueurs et beaucoup d'arrivés. Et ces changements sont-ils positifs pour le club ? Oui ou non ? Vous votez. Ces changements sont-ils positifs pour le club ? Partagez pour vous Grégory, partagez pour vous Jean, non pour vous Philippe et partagez aussi pour vous Pierre. Philippe, alors vous êtes le plus catégorique sur la question, pourquoi ? Je ne pense pas que ce ne sera pas positif pour vous. Oui, ce ne sera pas positif tout ce qui se passe à l'intérieur d'un club. Bien sûr qu'il y a le sportif, on dit qu'on ne mélange pas le sportif et ce qui se passe à côté. Mais là c'est quand même un club à nouveau quelque part qui monte, qui est en national, qui a fait un bon départ. Je veux dire, ils ont été deuxième, ils ont été premiers, ils sont même premiers maintenant. Donc voilà, il faut que ça reparte. C'est sûr que c'était la trêve, il faut que ça reparte. Mais moi je pense que, je ne sais pas, il faut voir. Parce qu'il y a des équipes comme le Red Star qui remontent bien, il n'y a que deux clubs je crois à monter. En plus cette année, cette saison c'est difficile à tous les échelons pour les montées et les descentes. Mais pour moi je ne pense pas que ce va jouer. Je pense qu'ils vont continuer. Ce n'est pas sur les joueurs parce qu'ils ont quand même les joueurs. Ils ont quand même mis encore, je crois, recruté quelqu'un encore, il y a un bon joueur, il n'y a pas un jeune rugueux. Voilà. Et donc je pense qu'au niveau sportif, ils ont l'effectif. Bon maintenant il faut tenir, c'est sûr, sur la saison. Il faut tenir aussi sur la saison. Mais je suis positif, je suis quand même vrai. Pierre Chevalier. Ce qui me perturbe un petit peu, c'est l'enchaînement des choses et l'impression que le management est un peu décousu. C'est-à-dire que les départs et les arrivées se font un peu dans le désordre. Si on considère le tout début de la saison nationale, depuis la montée, la présence de Jean-Luc Haribard était déjà un peu remise en question, déjà avec Youssef Chibi. On savait que les deux ne s'entendaient pas, que même Jean-Luc avait en plus l'interdiction rentrée dans le vestiaire des Versaillais. Quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est les affaires ou l'affaire qui rattrape Youssef Chibi et il est mis à pied. L'arrivée de crise derrière et puis finalement à se demander qui décide et qui dirige au FC Versailles. Là, avec le départ de Jean-Luc Haribard, c'est sans doute la confirmation que ce sont les deux co-présidents qui mènent au destiné du FC Versailles. Là où j'étais... Qu'on n'entend pas d'ailleurs. Qu'on n'entend pas du tout, mais qui a priori font plus que vrai en gestion, j'allais dire en coulisses. Mais c'est un peu ça. Ils sont présidents et finalement ils gèrent quand même le club sur les départs et les arrivées, quel que soit le niveau, au niveau des joueurs, au niveau de l'encadrement. Là où j'étais mitigé, c'est qu'il y a une chose qui caractérise Versailles, le FC Versailles, c'est la force du groupe, notamment sportif. Et là, sur l'expérience de l'an dernier, sur les arrivées de joueurs d'expérience, malgré tout, et sur la qualité globale du groupe, ils se retrouvent après une première saison, une mi-saison, en tête du championnat, avec des prestations qui sont quand même des prestations largement abouties sur des matchs de football. Donc, un peu mitigé par ça, parce qu'on fait avec ça, parce qu'on a maintenant un entraîneur, un nom d'entraîneur, de joueur plutôt, et futur peut-être nom d'entraîneur, avec Chris qui a fait ses armements et qui maintenant commence à bien prendre en main, au moins sportivement, le groupe. Il y a eu un petit accident contre Saint-Brieuc et puis basta. Maintenant, ils ont repris la marche en avant. Et on est toujours dans un rythme de montée, de double montée, là, cette année. Donc, un peu mitigé en disant qu'il y a beaucoup de faits de clubs qui défraient un peu la chronique, mais malgré tout, sportivement sur le terrain, ça fait encore le job. Donc, même si c'est Dallas, pour vous aussi, à Grégory... Mais il y a deux lectures sur le... Il n'y a pas... Ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas très grave. Alors, sur le court terme, ce n'est pas très grave. Quand on prend, effectivement, le bilan de Chris depuis qu'il est arrivé... Alors, Saint-Brieuc, c'est juste avant qu'il soit nommé. Mais, effectivement, après le départ d'Yosef Chibi, il y a eu cette défaite contre Saint-Brieuc. Chris a pris 13 points sur... 12 points sur 15 possibles. Donc, il a quasiment rempli, on va dire, les objectifs. Aujourd'hui, il est premier ex-aequo du championnat national. Donc, sur le plan sportif, ça marche bien. Et même les recrues. Yeremen Lenz, dont on ne s'est pas moqué en plateau, mais on disait qu'il était revenu avec beaucoup de kilos en trop, finalement, commencent à se fondre dans l'effectif. Et là, il a marqué deux buts récemment, mais le dernier, face à Avranche dans la victoire de Versailles, 3 buts à 1. Donc, sur le court terme, pour l'instant, ils sont dans le vrai. Maintenant, il reste à savoir si, sur le long terme, est-ce que ça ne va pas impacter durablement l'équipe, le club, qu'il y ait tous ces changements. C'est assez surprenant, le départ de Jean-Luc Arribar, moins sur, on va dire, le calendrier. Alors, on sait que Jean-Luc Arribar a été mis de côté depuis le début de la saison parce que les pleins pouvoirs sportifs avaient été donnés à Youssef Chibi. Mais depuis le départ d'Youssef Chibi, on aurait pu peut-être espérer un retour un peu plus central de Jean-Luc Arribar. J'avoue que moi, ça m'a surpris d'avoir cette information fin décembre. Maintenant, est-ce que tous ces changements, à vouloir aller trop vite, à vouloir viser très vite le soleil, aller très vite en Ligue 2, est-ce que ça ne va pas se brûler les ailes au bout d'un moment ? Le soleil, j'avais très doute. Pour ce club du soleil, ce club de la cité royale, voilà, j'espère pas. Donc, à voir. Sur le court terme, ça marche. Je suis plus mitigé sur le long terme, à voir les conséquences qu'il pourrait y avoir avec tous ces changements au sein du club. Vous comprenez, Jean, pourquoi on essaie de nous le piquer. Il est fantastique, il est fantastique. Le monde entier essaie de nous le piquer. Il est fantastique. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, j'ai été mitigé tout simplement parce que sportivement, on l'a tous dit, ça marche bien, ça gaze, ils sont premiers ex éco. Ils sont transportifs, on ne peut rien dire. Non, pour l'instant, on ne peut rien dire. Maintenant, un club qui cherche à se structurer pour aller chercher le niveau Ligue 2 professionnel et puis après aller commencer à se frotter au grand, c'est pas la meilleure manière de s'y prendre. C'est pour ça que j'étais un petit peu mitigé parce que, bon, on se sépare du directeur général. Bon, le changement d'entraîneurs, ça, c'est pas eux qui l'ont voulu. Ça leur a été imposé par l'actualité. Ça, c'est... Mais force de reconnaître que Chris y arrive très bien puisque, vous l'avez si bien dit, il a pris 12 points sur 15 possibles. 13 sur 15. 13 sur 15. Il y a eu un match nul. Il y a eu un match nul. Donc, voilà, résultat plus que favorable sportivement. Mais encore une fois, ce petit bémol, c'est que pour se structurer, pour aller franchir cette haute marche de la Ligue 2, c'est pas le meilleur moyen. Il faudrait mieux qu'ils aient de la stabilité au sein du groupe, au sein du club, pas du groupe, parce que le groupe sportivement, il va bien, mais au sein du club, une stabilité serait nécessaire pour, justement, préparer cette éventuelle montée en Ligue 2. Et qui va remplacer, du coup, Jean-Luc Carreba ? Vous avez des infos, peut-être, Pierre Chevalier ? Pas du tout. Est-ce qu'il va être remplacé ? Je pense que tous, on avait eu ces rumeurs en fin d'année que le torchon brûlait, déjà, sur la partie direction générale, mais pas plus d'informations au coin du vestiaire et du terrain à Port-Chontaine, ni à Mont-Bourou, ni à Jean-Bouin. C'est vrai qu'on serait émissé aussi que le carnet d'adresse dont pouvait faire profiter Jean-Luc Carreba au club du FC Versailles, donc on va voir la suite. Il y a un peu une nomination qui s'est faite un peu dans l'anonymat, celle d'Enzo Debailly, qui a été, lui, nommé conseiller en recrutement et mutation. Donc ça change, ça bouge un tout petit peu. dans l'organigramme du club, même si, on a regardé tout à l'heure sur le site internet, il n'est pas encore tout à fait à jour l'organigramme du club. Donc c'est vrai, il faut se structurer, et se structurer sérieusement, et se stabiliser. Mais cette communication, elle se fait majoritairement par communiqués de presse. C'est des communiqués qui tombent, et c'est une communication finalement assez institutionnelle, et qui est assez régulière, parce qu'il se passe plein de choses. Ça alimente en tout cas notre... Si on parle des sports, ça fait plusieurs semaines. Il est resté plusieurs semaines quand même, plusieurs mois, enfin, au tout début, alors qu'on savait qu'au niveau de l'affaire, voilà, il est quand même resté... Youssef Chibi, on rappelle à Grégory, qu'il y a eu une affaire présumée innocente, pour l'instant. Par présumption d'innocence, il aurait espionné des personnes, à leur insu, détention aussi d'images pédopornographiques, pour Youssef Chibi. Philippe, est-ce que c'est peut-être pas le moment aussi, peut-être, de tout chambouler, finalement, pour grandir encore plus ? Je ne sais pas, non, je ne pense pas que ce soit le... Il n'y a pas de moment, en fin de compte. Il n'y a pas de moment pour tout chambouler. C'est vrai que... Bien sûr, le championnat est très serré, on a vu le classement. Si on perd une fois à nul, on se retrouve... Ça va très vite. Ça va très vite. Je veux dire, si ça peut les aider, avant la fin du recrutement, fin janvier, si ça peut les aider à repartir, là, de toute façon, il faudra bien... Ce n'est même pas repartir, c'est repartir au niveau, comme on disait tout à l'heure, encadrement, parce qu'au niveau sportif, c'est bon, comme je le disais, mais il faut que ça se stabilise, de toute façon, il ne faut pas que ça tarde trop à se stabiliser, parce que c'est cette année... S'ils veulent monter aussi, c'est cette année, parce qu'après, s'ils montent cette année, c'est top, parce qu'il y a quatre équipes comme de Ligue 2 qui descendent, il y en a que deux qui montent, il y a une restructuration des groupes, donc je pense qu'il faut vraiment... Si on peut monter cette année, il faut qu'ils montent cette année. On a vu en tout cas qu'il y a une volonté de changement de dimension, ne serait-ce que sur les préparations, ils sont partis six jours en stage à Casablanca, au Maroc, pour une équipe de national, c'est vrai que de partir sur des destinations on va dire pas exotiques, mais des destinations pour préparer dans des pieds un peu plus chauds l'hiver pour préparer la saison, ça ne se voyait pas forcément national, donc on voit que très vite ils ont envie de devenir professionnels, et ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, en tout cas, le groupe vit plutôt bien, ça permet de resserrer les liens aussi ce stage, ça a été dit dans les différentes interviews qui ont été données sur place. Pierre Chevalier. Pour répondre à votre question, c'est peut-être maintenant qu'on peut dire que le maintien est assuré pour un montant, peut-être qu'ils ont encore un joker à griller pour éventuellement tout chambouler, mais je pense qu'ils ont basculé dans une autre dimension, l'appétit vient pendant Jean, et en l'occurrence, là, ils sont premiers de national avec justement cette montée qui leur tend les bras dès la première année, donc le timing a dû changer. Ils sont favoris maintenant pour la montée, à votre avis, Jean ? Pas non plus s'enflammé, mais c'est pas fini, c'est loin. Fin de retour. C'est loin quand même la fin du championnat là, donc comme l'a dit Philippe, ça va très vite, une défaite annulée, Et puis je vois le restard, ça déglingole. En faire des favoris, non, parce qu'en plus ce sont des promus, donc bon, il ne faut pas non plus s'enflammer, mais quand même, ils y sont, ils y restent pour l'instant, donc laissons le temps au temps. Au moins, ils n'agréeront pas d'énergie avec la Coupe de France puisqu'ils sont déjà en dehors de cette Coupe de France. Malheureusement, on n'a plus de club ivinois engagé dans cette Coupe de France. Alors dans notre prochaine thématique, on va parler tennis avec une très mauvaise nouvelle pour notre Yvelinois, Arthur et Norknech. Le Saint-Germain-Noir, c'est incliné sèchement face au qualifié japonais Yusuke Yatanuki en 1h43, le score 6-3, 6-3, 6-2, pourtant 79 places mondiales séparées les deux hommes. Arthur et Norknech a été le premier Français à prendre la porte du côté de Melbourne. Il a dit qu'il voulait débriefer sa défaite avec son staff après une préparation tronquée. Il est désormais numéro 4 français. La question sur cette thématique, est-ce que c'est un flop pour lui ? C'est Open d'Australie. Oui ? Ah, l'Open d'Australie, oui. Après, mitigé sur le reste, mais j'expliquerai. Jean. Oui. C'est un flop pour vous ? Forcément, forcément. Dès le premier tour, dès le premier tour dehors. On ne brille pas forcément en grand chelème, Arthur et Nortège, ces dernières saisons. Sauf à Melbourne, effectivement. Il avait fait deuxième tour l'année dernière. Sauf à Melbourne, où il avait bien figuré l'année dernière. Et là, dès le premier tour, il sort face à un inconnu, parce que je ne serais même pas à répéter le nom. Yosuke Yatanuki. Bon, à vos souhaits. En 1h43. Voilà. Mais non, mais forcément, forcément, pour un sportif à qui on attend beaucoup, là, c'est une désillusion totale. Voilà. 79 places qu'il les sépare au premier tour, alors que lui, il brille quand même autre chose que ce genre de résultats. Alors, il peut débriefer avec son staff. à mon avis, il y a de quoi parler. Mais bon, non, pour moi, c'est négatif à tout point de vue. J'espère qu'il ne va pas nous sortir une blessure. Il n'était pas blessé, non ? Apparemment, il n'était pas blessé. Il était nismel français, Il a juste dit qu'il n'était pas dedans et que sa préparation n'a pas été optimale pour atteindre le niveau d'un grand chelème. Oui, donc, il bascule un petit peu la responsabilité sur son encadrement, quoi, quelque part. Parce qu'en fait, 6-3, 6-3, 6-2, 6-3, 6-2, effectivement. Il y a plus qu'à la préparation. C'est assez net. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous le connaissez, Arthur Renoknech ? Oui, je le connais, je l'ai suivi parce que c'est vrai qu'il a commencé, c'est un âge quand même, on n'est pas habitué quand il a commencé, il a comme un âge certain, je veux dire... Il avait 23-24 ans, 25 ans, quand il a voté sur le circuit professionnel. Non, je pense qu'il a... Perdre contre, on ne va pas dire un inconnu, c'est quand même... Et puis, on s'attendait quand même à un meilleur résultat, au moins, même le deuxième tour, je crois que c'était encore... C'était facile, ça semblait facile aussi. Et puis, eh bien, voilà, OK, on parle de lui, mais on parle aussi de tous les autres Français. À date, là, il n'en reste plus qu'un, c'est Imbert qui a battu aujourd'hui... Gascuet. Gascuet. Et le Colis qui s'est fait battre aussi en 5-7, aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même Moutet aussi, c'est quand même, je veux dire... Et moi, je pensais quand même qu'il allait au moins passer un ou deux tours et voilà, il ne faut pas qu'il replonge parce que c'est pas un joueur de challenger, de toute façon. Donc, il faut quand même qu'il passe des tours. Mais il était numéro 1 français il y a encore quelques semaines. Oui, c'est ça. Et là, il a quand même... Ce qui est devant un français le tour d'après, c'est quand il s'affronte. Quand il s'affronte. C'est exactement ça. C'est le cas. C'était le cas. Pour rebondir sur ce qu'il y a, Philippe, j'ai du mal à m'y retrouver dans le tennis masculin français. Ou alors, au minimum, c'est qu'il y a plein de surprises, ce tennis masculin français parce que là, on a eu, en l'espace de 4 semaines, un bouleversement quasiment total de la hiérarchie en tête du classement des meilleurs joueurs français. Je ne parle pas du classement mondial, mais des meilleurs joueurs français. Où on a Richard Gasquet qui revient de nulle part, qui fait une relance du parking et qui gagne en Nouvelle-Zélande et qui après se remet dans la peau du premier français, du français numéro un français. Et puis, on a Arthur qui... Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais voilà, battu par un maire aujourd'hui dans les duels franco-français qui nous donne au moins un français sur le tour d'après. Et Arthur qui con suit depuis le début ici et qui effectivement nous donne une déception parce que généralement, Melbourne lui réussit plutôt bien et que sur le papier, sur un match comme celui-là, il n'y avait pas de danger majeur. Surtout, peut-être en 3-7. Si ce n'est lui. Et c'est 3-7 sec. 3-7 vraiment sec. Il n'y a rien à dire. C'est une jolie fessée. Et puis, on reviendra l'année prochaine. Après, maintenant, c'est peut-être sa préparation. Bien réfléchir là-dessus. C'est surtout en gros sur le mental et sur la préparation de la suite de sa saison. Grégory, vous avez des éléments à nous apporter. L'essentiel a été dit. C'est vrai que sur cet Open d'Australie, c'est une grosse déception. Tout le monde l'a rappelé. Il faisait face à un qualifié. Lui, il est 58e mondial. Il avait quand même un statut à faire respecter. Il n'a pas réussi à le faire respecter. En plus, il perd en 3-7. Déception aussi parce que son passé récent à l'Open d'Australie était plutôt bon. L'année dernière, il franchit le premier tour, on se souvient avec un stade qui n'était pas forcément à son avantage, qui était même plutôt contre lui parce qu'il élimine un Australien au premier tour. Le deuxième tour, manque de chance. Manque de chance parce qu'il est blessé et il est obligé de renoncer. Donc, on attendait. On était vraiment sur notre fin. On attendait de voir Arthur Inderknech peut-être briller dans un tournoi du Grand Chelem. Parce que c'est vrai que s'il a des titres sur le circuit Challenger, on attend quand même que sur le circuit ATP, qu'il puisse remporter des titres de ce prestige. Maintenant, c'est vrai que j'ai été mitigé parce que s'il est vrai que c'est un flop sur cet Open d'Australie, moi, j'ai envie de dire, dans la carrière d'Arthur Inderknech, Philippe a rappelé son parcours atypique où il est rentré assez tard sur le circuit. J'ai envie de dire, tout ce qui lui arrive de bien est bon à prendre et c'est que du bonus. Ce qui lui arrive aujourd'hui, on ne l'espérait pas il y a encore 2-3 ans. Donc, c'est pour ça que je reste quand même mitigé. De le voir quand même 58e mondial avec son passé, avec son profil de joueur atypique, ça reste quand même une réussite. Maintenant, sur cet événement d'Open d'Australie... Après, il va sûrement redescendre jusqu'à la 70e place mondiale. Oui, mais il reste quand même dans le top 100. Place mondiale, à peu près 75e place mondiale. Ça va très vite, oui. Et c'est vrai qu'on est déçus. Il a terminé l'année comme numéro 1 français, même si c'est dans un contexte où le tennis français masculin va très mal. Heureusement que de l'autre côté, chez les femmes, il y a Kero Garcia. Mais oui, déçus sur cet événement, moins sur l'ensemble de sa carrière quand même. On va maintenant parler cyclisme. C'est officiel. La ville de La Verrière, 6000 habitants a été choisie pour lancer la 81e édition de la course cycliste Paris-Nice le dimanche 5 mars prochain. Les coureurs partiront de la commune yvelinoise pour 169,4 km direction la vallée de Chevreuse avant de revenir vers le Ménil-Saint-Denis en passant par la côte des 17 tournants. Pour La Verrière, ce sera une grande première. On écoute le maire de la commune. C'est historique. En un mot, une vraie fierté, une vraie fierté pour la ville d'accueillir un événement planétaire avec près de 8 millions de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur La Verrière et puis sur le Ménil-Saint-Denis puisque l'étape part de La Verrière et arrive au Ménil. C'est un engouement populaire. C'est une étape sans précédent dont on est vraiment très, très fiers. Le lendemain, lundi 6 mars, c'est la petite commune de Bazinville, 1500 habitants qui va accueillir l'épreuve. Le départ de la deuxième étape sera donné. Place Saint-Nicolas. Là aussi, ce sera une grande première pour la commune. On écoute le maire. Très grande fierté. On remercie le département d'avoir pensé à notre beau village et on attend avec impatience ce 6 mars pour pouvoir accueillir cette deuxième étape de Paris-Denis. Est-ce que vous êtes content, messieurs, pour ces deux communes, La Verrière et Bazinville ? Très content. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, très content. Deux relativement petites communes en 6,000 habitants pour La Verrière. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas le Tour de France, mais c'est quand même la première course de l'année quand même. En espérant que notre champion soit là au départ. Je ne sais pas s'il sera là au départ. Mais c'est bien pour ces petites villes. Ça les met en valeur. On montre que même 1 500 habitants, on peut faire quelque chose. On peut faire un départ. Et c'est bien aussi pour les habitants. Parce qu'en fin de compte, après, si on compare le Tour de France, le Tour de France, ça part souvent des grosses villes. Et ce n'est pas non plus le même aura non plus. Le Tour de France n'est pas non plus. Mais Paris-Denis, c'est déjà, comme je disais, c'est la première course de la saison. Grosse course de la saison. Je pense que c'est bien pour ces petites villes. Et puis je sais que, de toute façon, ils veulent toujours partir des Yvelines. Donc c'est un mythe. C'est un voilà. Ça fait 14 ans. C'est 14 ans qu'ils partent. Et voilà, on ne va pas changer. Et pourquoi cette ville-là n'est pas une autre ? Donc ils sont tous... Voilà, on voyait les petits. Les maires, ils sont satisfaits. Ils vont être sous les feux. Il y aura d'ailleurs le vainqueur du Tour de France, un Vigegarde, qui sera présent au départ de ce Paris-Denis. Oui, en plus. Donc c'est quand même... C'est très bien. Ça fait du coup 14 ans consécutifs que le Paris-Denis passe par les Yvelines. Et ne partent des Yvelines même. Et ceux-là ne sont pas prêts de s'arrêter. On écoute le président du département, Pierre Bédie. 3 ans, 4 ans... Mais bon, en fait, ça n'a pas de limite. Retenons surtout ce message. Parce que les Yvelines, c'est une terre de vélo. Nous sommes durablement associés avec ces grands événements sportifs que sont et le Tour de France et le Paris-Denis. La question sur cette thématique, le Paris-Denis doit-il rester dans les Yvelines pour toujours ? Comme le veut Pierre Bédier. Oui pour vous, Jean. Oui pour tout le monde autour de cette table. Alors pourquoi Jean ? Parce qu'il l'a dit. Mais non, il l'a dit. Il l'a dit tout à l'heure. Il l'a dit, si, si, si. Pour ça, il l'a dit. Moi, je dis esprit, je t'arrête à le rebondir. Mais bien sûr. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit, c'est une terre de vélo. Les Yvelines est une terre de vélo. Mais c'est vrai. Le Paris-Denis, c'est quand même la première course, certes, mais une course très très connue. Très très connue. Paris-Denis, tout le monde connaît. C'est une course emblématique. Ce soleil. Oui, c'est une course emblématique. Et on voit l'engouement que ça crée à travers les interviews des maires des deux petites villes concernées. Mais c'est fabuleux. Il faut continuer comme ça. Parce que déjà, c'est bien rodé. Ça fonctionne bien. Tout le monde adhère. Parce qu'encore une fois, les Yvelines tèrent de vélo. Donc, pourquoi ça s'arrêterait ? Pourquoi essayer d'aller le mettre ailleurs ? Pourquoi quand quelque chose fonctionne, on essaie de changer ? Non. Ça fonctionne pour une fois. En France, soyons bon français. Quand ça fonctionne, gardons-le. Sachant que pour les GEO, il y aura le... Voilà. Comment je veux dire ? À Saint-Quentin. Donc, le volo de Saint-Quentin. Donc, surtout pas. Voilà. Faut pas penser tout de suite à arrêter. Non, surtout pas. Pour toujours. Pour vous aussi, Pierre. Pour toujours. Pour trois raisons. La première, c'est une question de culture. Je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Jean. La culture du vélo dans les Yvelines. Moi, amateur, grand amateur d'avant l'éternel de Cyclims. Je les vois tous les dimanches, tous les samedis, tout le temps. Tout le temps sur les routes des Yvelines. Et donc, c'est une terre de vélo. Vous les regardez ou vous ne faites pas de cyclisme, par contre ? J'essaie d'éviter de rouler dessus. Déjà. Je plaisante. Pas tant que ça. Donc, la culture pour les Yvelines. Pour les Yvelines. Et pour quasiment l'histoire. En gros, l'histoire de la petite reine dans les Yvelines. Deuxièmement, pour une question de logistique. Il y a à Paris, tout proche, déjà, l'arrivée du Tour de France. Sur la plus grande course cycliste qui soit. Et donc, c'est organisé comme tel depuis 14 ans. Et ça a montré, en gros, ces avantages et ces vertus de pouvoir, en gros, mettre les Yvelines en avant. Son savoir-faire. Et son savoir-faire, exactement. Et troisièmement, justement, c'est sur l'aspect événementiel, organisationnel, sur l'expérience des Yvelines, dans cette mise en place d'événements que sont les départs du Paris-Nice, qui est une course qui est, on va dire, peut-être pas aussi mythique que les classiques, mais qui est la première et une des plus grandes courses reconnues au monde. Parce qu'en France, comme dans les Yvelines, on fait du vélo. Grégory ? Oui, mais les Yvelines, terre de vélo, il n'y a qu'à prendre les prochains Jeux Olympiques. Alors, pour toujours, oui, mais prenons juste les prochains Jeux Olympiques. La course cycliste sur route passera dans les Yvelines. Le cyclisme sur piste sera au Vélodrome. Le BMX sera au Vélodrome. Le VTT à Elancourt. Il y a ce départ du Paris-Nice. Voilà, on continue. Les Yvelines, terre de vélo. Il faut assumer cette identité. Et moi, je pense aussi, oui, c'est une superbe exposition aussi pour ces deux communes. Chaque année, on change de commune. Ça permet aussi de réviser un peu notre géographie des Yvelines et de la faire connaître au monde entier. Mais la Verrière, c'est super pour la Verrière, pour ses habitants, qui est une ville qui est en changement en ce moment, en cours de mutation, avec de nombreux travaux qui sont prévus sur place. Ça permet de parler de cette ville sur d'autres actualités, des actualités beaucoup plus positives. Et Bazinville, voilà, c'est le côté rural. On est toujours à cheval sur ce département des Yvelines entre l'urbain et le rural. Ça permet de montrer cette double identité. Donc oui, il faut continuer. Pourquoi arrêter alors que ça marche très bien ? Ce serait dommage. Et sachant que le Tour de France, quand on part des Yvelines, ils partent à 10 km heure. Je veux dire, ils parcourent les Yvelines à 10 km heure. Tant que la Paris-Nice, c'est la première étape. La course est partie. Il y a eu des très, très belles courses dans les Yvelines, notamment Bois d'Arcy. Je crois que c'était en 2017, si je ne me trompe pas. Où l'arrivée s'était faite sur la dernière ligne droite, sous la neige. C'est ça. C'est vrai que j'ai oublié que le Tour de France, cette année aussi, va repartir des Yvelines. Il y a eu une petite année l'année dernière dans les Hauts-de-Seine, même s'il y a eu un passage. Mais cette année, en tout cas, ça partira du Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. Quatrième raison, c'est justement la beauté des paysages yvelinois, pour justement, en mondiaux vision, pour montrer... Vous n'avez pas 78 raisons ? Je peux peut-être trouver. Même en CKM, je peux le trouver. On va maintenant passer à notre page débat. On va passer à l'envolée de Grégory, le moment le plus attendu de cette émission, le moment le plus mythique. De quoi allez-vous nous parler, Grégory ? D'un sport connu mondialement et grâce notamment à un événement dans la nuit du 12 au 13 février prochain. Des millions de personnes auront les yeux braqués sur le Super Bowl. La 57e édition de la finale de la Ligue de football américain se déroulera au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. Un rendez-vous suivi l'année dernière par 112 millions de téléspectateurs. Et en plus du spectacle sur le terrain, on sait que le show à la mi-temps est particulièrement attendu, avec à chaque fois un concert d'artistes de renom. Cette année, c'est Rihanna. Est-ce que vous êtes content du retour de Rihanna, Mickaël ? Je suis extrêmement content du retour de Rihanna. Je l'attendais depuis de nombreuses années. J'ai même soumis l'idée aux organisateurs et ils ont accepté. Je suis content. Est-ce qu'il y a une performance qui vous a marquée à la mi-temps du Super Bowl ? Un concert où vous retenez ? Il y en a eu de nombreux artistes. Shakira. Shakira ? Shakira ? Jennifer Lopez, c'est bien ça. L'année dernière, il y avait un hommage au rap West Coast. Ça nous a rappelé un peu notre adolescence, Mickaël. Oui, mon adolescence, oui. Peut-être un peu moins celle de Jean, peut-être. Le rap américain. C'est dans la nuit, il y en a qui n'allument leur télévision que pour la mi-temps. Que pour la mi-temps, oui. Des millions dont Dieu perdus seront braqués sur le Super Bowl. Mais nos yeux, nous, Mickaël, nos yeux d'Yves Linois, vont suivre dans quelques jours le retour sur les terrains des Templiers. Les joueurs d'élancours font leur début de saison de division 2, casque d'or. El Midor en italien, d'ailleurs, ça veut dire casque d'or. Exactement. Je ne sais pas si c'est vous qui faites du naming avec cette division. J'adore le football américain. Ils sont remontés à bloc, nos élans courtois, eux, qui se préparent physiquement depuis septembre. Ils joueront leur première journée de championnat à l'extérieur contre les Léopards de Rouen. Écoutez, ils sont très motivés. C'est les matchs qui me motivent, c'est les matchs qui me poussent. Et pour en revenir sur notre confiance, c'est surtout une année où on arrive en début de championnat sans trop de blessures. On arrive vraiment avec un bilan médical qui est plutôt bon. On a très peu de joueurs blessés, des joueurs qui ont joué toute la saison dernière blessés, qui se sont bien reposés, qui se sont bien soignés. Et là, on revient en pleine forme. L'effectif s'est assez largement renouvelé. Beaucoup de joueurs issus de la formation élancourtoise qui est très reconnus ont été recrutés par des équipes de plus grands standings. Des jeunes du club des Templiers vont donc intégrer ou ont intégré déjà l'équipe première. Quelques renforts de l'extérieur aussi et peut-être un import US. Ils n'ont pas été très clairs encore sur le sujet. Ils n'ont pas voulu tout révéler en plateau. Parce que ça peut capoter au dernier moment. Parce qu'ils se piquent les imports US en Europe. Et du coup, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas signé. Donc ils n'ont pas voulu nous dire. Peut-être un joueur américain qui va renforcer ces Templiers 1 ou 2. On verra pour cette saison. Car pour les Templiers, en D2 depuis 2017, après plusieurs années dans l'élite, l'objectif est de se qualifier au moins pour les playoffs avant de rêver de la division 1. Là, on est sur une phase de reconstruction. On est sur une phase de reconstruction qui prend son temps. Et elle est pérenne puisqu'on arrive à rester justement dans cette deuxième division. On accède régulièrement aux phases de playoffs. Et je pense que cet objectif doit être en continu l'accession au playoffs. Et après, viser toujours plus haut. L'année dernière, c'est ce qui nous est arrivé. On nous fait un bon parcours. Malgré sept ou huit blessés en un match, qui nous a un peu mal mis. On finit par battre notre concurrent direct, qui est l'Eropard de Rouen, qu'on recroise ce week-end. Et on perd en play-off face aux champions de deuxième division. Je pense que c'est un parcours qu'on peut atteindre encore cette année. En tout cas, on doit tendre à aller dans cette direction. Un sport très exigeant. Beaucoup de blessés souvent dans ce sport du football américain. Un retour dans l'élite pour les Templiers. Que moi, personnellement, j'aimerais voir de tout mon cœur. Les Templiers ont eu de très belles années. Un passé glorieux. Un titre de champion de France de D2. C'était en 2003. Mais aussi de vice-champion en D1 en 2008. Il y a eu aussi des épopées européennes. Finaliste de l'EFAV Cup en 2005. C'est la deuxième compétition la plus importante du vieux continent. 2500 personnes étaient venues au stade Guy Boniface à Elencourt. Ce ne sont pas les images que l'on voit. Mais il y avait eu notamment, là, on les voit évoluer au Parc des Sports de l'Europe. Complexe sportif de l'Europe à Elencourt. Mais en 2005, cette finale avait rassemblé 2500 personnes au stade Guy Boniface. Ce qui n'est pas très loin. Il y a même eu un parcours jusqu'en demi-finale de la prestigieuse Européenne Football League. Alors, il y a eu du monde. Belles ambiances au complexe sportif de l'Europe, je disais, qui accueillent habituellement les matchs des Templiers. Revoir les Templiers en D1 pourrait donner dans les Yvelines. Aller, peut-être, un coup de pouce à la popularité du foot US qui bat un peu de l'aile en ce moment. Bien que très connu dans le monde, le football américain reste un sport de niche en France. La discipline a même fortement souffert lors du Covid-19. Une perte de 7000 licenciés en France entre 2019 et 2022. Donc, on a toujours besoin de belles histoires pour faire repartir ce sport qu'est le football américain. Je vais dire, allez les Templiers. On est bien sûr tous derrière vous pour une montée en D1 cette saison, à la fin de la saison. Le foot US peut-il percer en France ? Après ce que vient de vous dire Grégory dans sa magnifique envolée, est-ce que ça peut percer en France ? Vous qui êtes en plus rugbyman, vous n'êtes pas très loin au niveau du football américain. Pas très loin. Vous êtes partagé. Tout le monde est partagé. Pas très loin. Philippe, et après je donnerai la parole à Pierre. Moi, je ne connais pas assez bien le football américain. En France ? En France, oui, en France. En France, donc voilà. D'après ce que dit l'entraîneur et le joueur, ils sont confiants. Mais voilà, il y a quand même, voilà, c'est quand même difficile. Il y a le rugby devant, c'est sûr. Il y a beaucoup de clubs. Je ne sais pas combien il y a de clubs au niveau France, mais on ne sait pas. Voilà, c'est... Moi, je suis mitigé. Je suis mitigé. Pierre ? En France et en Europe, on n'a importé des États-Unis que quelques petites choses qui ont fonctionné. Il y a Halloween et les fast-food, on va dire, en gros, en tête d'une liste qui peut être longue sur ce qu'on a importé. En sport, la greffe ne prend pas souvent. Le basket a pris, avec notamment l'énorme rouleau compresseur que représente l'NBA. Et répondait aussi à une pratique du basket qui était peut-être plus antérieure en France et en Europe. Quand on prend après des sports typiques américains, type baseball, football, foot US, OK, avec les Canadiens et les Américains, là, pour le coup, on souffre, je pense, d'un déficit de culture, de culture sportive et de pratique. Parce que c'est plus récent, parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'apport de joueurs, peut-être en fin de carrière, par exemple, qui viennent faire du prosélytisme et qui viennent, en gros, porter la bonne parole du baseball ou du foot US en France. Et qu'on a ce manque de culture sportive au sens très large, de l'entertainment, parce que c'est ça aussi qui marche au foot US. C'est le spectacle, c'est le Super Bowl qui fait un méga chaud autour du sport. Le sport est presque devenu un prétexte d'un méga chaud. Et en France, on sait que ça ne fonctionne pas. On a, à la limite, dans des salles, des concerts et des artistes qui remplissent des salles à l'intérieur ou des stades. Le stade de France, quand ce n'est pas du rugby ou du foot. Mais on n'a pas encore passé le cap de ce sport-entertainment qui fonctionne très bien aux US et avec, en plus, des temps de saison qui sont là aussi décalés. Démarrer en janvier une saison de sport, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'amener des spectateurs, ne serait-ce que des spectateurs. Donc, c'est là où je suis mitigé. Il y a des pratiquants, il y a des passionnés. Pour l'instant, ça ne rencontre pas encore l'approbation globale des spectateurs. On a pu voir à l'écran que j'ai pu tester le football américain. C'est vraiment l'apprendu ! On les avait montrés dans le 7-8, vous aviez testé le foot. C'est ça, exactement. Mais quelle vivesse ! C'est une vivesse, un crocodile, comme il dit. Beaucoup de capacité sur mes déplacements. On aimerait une réaction sur une action qui va arriver, un plaquage de Mickaël. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous avez pu voir, il y a du spectacle en football américain. Avec protection. Une petite pensée pour Rudy, je crois, qui m'a plaqué ce jour-là. Et qui s'est fait mal. Qui s'est fait mal, oui. Qui s'est fait mal, oui. Qui s'est fait mal, oui. Oui, oui, moi, je crois que j'ai très bien d'accord. Avec deux, trois côtes en moins, mais ça va, je m'en suis remis, oui, effectivement. Avec les protections, ça va. Jean, du coup, vous, vous n'êtes pas sûr que ça perce, un jour, le football américain. Je ne vais pas revenir sur ce que Pierre a dit. Il a très bien défini. Il développe un beaucoup de points à chaque fois, Pierre. Oui, oui, non, mais c'est bien. Après, je disais, ils attendent un ou deux joueurs américains. Bon, c'est bien, mais ça me fait penser un peu en Ile-de-France. Quand un joueur de rugby arrive du Sud-Ouest et qu'il a l'accent, on croit toujours que c'est un beau joueur. Et une fois sur deux, c'est le pompe. Mais bon, ce n'est pas parce que l'accent est jolie que l'histoire est belle. Mais il est sympa. Non, mais ce n'est pas ça. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il est américain que le gars est forcément bon au fouleur américain. D'autant plus que ça, c'était la parenthèse. Ça, c'était la parenthèse. Mais c'est vrai que pour revenir... Ça fonctionne aussi pour les coachs ou pas avec l'accent du Sud ? Les coachs, de toute façon, c'est le plus mauvais rôle qu'on peut avoir. Quand on gagne, c'est grâce aux joueurs. Quand on perd, c'est la faute des coachs. Rien à voir avec l'accent, du coup. Rien à voir. Absolument rien à voir. Il a eu bon le cachet et les CDR ont pu. Rien à voir. Mais c'est vrai que Pierre, elle a dit... Alors, je ne suis pas tout à fait... Je veux juste revenir parce qu'on a quand même, par exemple, au racing, au rugby. Il faut un petit peu ce système de show. Ça commence. Il faut ce petit système de show au sein même d'un match qui prend et qui prend bien. Sauf que, malheureusement, c'est le serpent qui se met à la queue pour le fouleur américain. Parce que pour faire ça, il faut des moyens. Pour avoir des moyens, il faut des licenciés. Il faut que ce soit connu. Et voilà, on n'a rien, ça n'a rien. Alors, mis à part un fanatique qui arrive avec un gros budget et qui dit « Moi, je veux révolutionner le fouleur américain en France. » Et je ne vois pas comment, simplement, en participant et en développant comme ça, par la base, je ne crois pas que, encore une fois, il y ait une grosse différence de culture. Les Templiers, ils ont quand même quelques pop-up girls. « Cheerleaders » maintenant, je crois qu'on dit ça dans le club. C'est... Je croyais qu'on allait les voir. Non, mais c'est bien. C'est un début, on va dire. Mais ça, bon, pop-up girls, c'est... Les pop-up girls, c'est pas des gros cachés, quoi. Je veux dire, c'est pas... Ça peut être des copines, voilà. C'est pas... Mais c'est pas... C'est pas le spectacle. C'est pas le spectacle. Il faut quand même des moyens. Mais le problème, c'est ça. C'est pour avoir les moyens, il faut être connu, il faut... Il faut pouvoir développer. Donc, c'est que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué pour eux. Je disais, il y a une période particulière, ils sont passés de 25 000 à 18 000 licenciés après le Covid, avant le Covid, 25 000, après Covid, 18 000. Il y a un petit peu de mieux, on va dire, en France. Il y a quelques matchs qui sont diffusés, mais c'est pas sur une grosse plateforme. C'est sur la plateforme Sport en France, qui est mise en place, il me semble, par... Il me semble que c'est par le comité olympique et sportif français, cette plateforme. Donc, il y a un tout petit peu de mieux. Maintenant, en Europe, le football américain souffre d'un sérieux concurrent en face, qui est le football tout court, le soccer. De l'autre côté, c'est le soccer, et aussi en minorité par rapport au football américain. Mais en Europe, le sport roi, il y a le rugby aussi, bien sûr, mais il y a aussi le football. C'est le football. Forcément, il y a une grosse concurrence qu'il est difficile de battre, et qui sera impossible de battre. Eh bien, justement, on va parler à soccer maintenant. L'affaire fait grand bruit ces derniers jours. Le PSG pourrait quitter le Parc des Princes. En effet, un bras de fer oppose la mairie de Paris, qui ne veut pas vendre la structure aux propriétaires qatariens, qui veulent, quant à eux, acheter et moderniser les lieux. Il y en a un qui a sauté sur l'occasion, c'est Carl Olive, le député de la 12e circonscription des Imines, qui a posté un montage photo d'un stade avec le logo du Paris Saint-Germain, avec le commentaire. Et alors, ce tweet montre qu'il est disposé à accueillir le PSG dans les Imines, sûrement dans sa circonscription vers Poissy. Les dirigeants parisiens pourraient investir plus de 600 millions d'euros dans un nouveau stade. Pour rappel, Poissy va déjà accueillir le futur centre d'entraînement du PSG dans les prochains mois. Les joueurs devraient s'y entraîner dès la saison prochaine. La question sur cette thématique, le PSG doit-il envisager un déménagement à Poissy ? Oui ou non ? À Poissy, je précise. Envisager. Parce que doit-il, s'il ne veut pas le revendre, envisager, oui. Oui, oui, envisager. Oui, envisager, oui. Enfin, un petit duel entre vous, Grégory, et Philippe Hallet pour son première émission. Allez, baptême du feu. Alors, Grégory. Si la question avait été, le PSG doit-il quitter le Parc des Princes, doit-il envisager de quitter le Parc des Princes ? Là, j'aurais dit non, parce que la dernière fois, l'objet de mon envolée, c'était de dire que le PSG et le Parc des Princes étaient indissociables. Maintenant, il y a ce bras de fer qui semble sans issue entre la mairie de Paris et le club. On sait que le club du Paris Saint-Germain veut une enceinte d'au moins 60 000 places, un minimum pour assurer aussi des recettes et pouvoir assurer des recettes au club. Donc, envisager de partir ailleurs, ça devient une nécessité pour le Paris Saint-Germain. Et il n'y a pas non plus de fonciers, on va dire, beaucoup de fonciers disponibles en Ile-de-France. Donc, envisager de partir à Poissy, ça pourrait être une bonne solution. Vous l'avez rappelé, il y a ce centre d'entraînement du Paris Saint-Germain qui sera construit à Poissy. Donc, ce serait peut-être une juste logique de voir le terrain du PSG peut-être s'implanter à proximité de ce centre d'entraînement. Peut-être au sein du futur centre d'entraînement, ça semble plutôt compliqué. Non, pour moi, c'est dans la logique des choses. Le PSG, pour ma part, si je parle en tant qu'amoureux de football, doit rester au Parc des Princes. Maintenant, s'il doit quitter le Parc des Princes par nécessité, voici, pour moi, ça pourrait être une bonne destination. – Philippe ? – Non, moi, le PSG, c'est le Parc des Princes. Voilà, on parle beaucoup de... On a parlé beaucoup du Stade de France. Déjà, quand le temps que... Si, bien sûr, il reste là, il faudra penser aussi à le... Voilà, c'est difficile parce que le périph passe en dessous. Voir surmonter, c'est difficile parce qu'il y a tout autour les riverains. C'est quand même difficile. En plus, si on le vend au Qatari, ça risque de changer. Ce ne sera plus le Parc des Princes, ce sera le naming, c'est la mode. Donc ce sera un autre nom. Là, j'ai entendu encore ce matin, il y a Joinville qui voudrait. Il y a plusieurs villes, même sur le... Comment sur... Ils ont même parlé du Stade Bobin à côté, même comme il y a l'hippodrome à côté, ce serait encore possible. Mais il va falloir du temps avant déjà... S'il faut construire, il va falloir déjà du temps de construire. Et puis les supporters ne sont pas du tout... Ne sont pas du tout d'accord. Donc voilà. Qui vous a convaincu, Pierre ? Poissy et Gilles. Plutôt Philippe. Même si l'acronyme pourrait rester, le Poissy-Saint-Germain, ça marche un petit peu moins bien, on en déplaise aux députés Carlolive. Et au-delà du Parc des Princes, c'est... Mine de rien, c'est quand même là aussi une affaire de l'anémine. Le Paris-Saint-Germain, c'est à Paris. Et certes, il y a eu une querelle de gros sous. On en a parlé en fin d'année dernière, où effectivement, les propositions sont diamétralement opposées entre les propositions de la mairie et les propositions du PSG. Bon, c'est une négociation à couteau tiré depuis quelques temps. Et dans la presse. Et voilà, par presse interposée. Mais en l'occurrence, c'est vraiment l'identité même de Paris qui s'inscrit à Paris. Donc c'est même pas forcément de débat. Ils délocalisent déjà depuis des années et des années à Saint-Germain-en-Laye et puis bientôt, maintenant à Poissy, sur le centre d'entraînement. Ils vont avoir l'espace pour pouvoir progresser, pour pouvoir justement s'entraîner et passer des caps. On l'espère même déjà gagner la Ligue des Champions le plus rapidement possible. Il y a aussi, là aussi, une affaire de timing, un peu comme pour Yoka, en disant, là, il y a à la fois le temps qui nous sépare des élections municipales avec peut-être une issue un peu différente et une négociation différente à partir de 2026. Et puis, le temps qui presse aussi pour Paris, pour gagner des trophées. Avec sa Dream Team actuelle, on sait que Mbappé ne sera pas éternel. Actuellement, Neymar n'est pas dans son plus grand jour. Messi, il est champion du monde, mais il est là aussi en fin de carrière. Donc, le temps presse. Donc, le temps presse. Et actuellement, il me semble plus judicieux d'essayer de trouver une issue dans cette négociation au Parc des Princes, là où tout s'est inscrit à Paris, plutôt que d'aller imaginer l'emmener ailleurs et devenir le Poissy-Saint-Germain. Normalement, il y a un contrat jusqu'en 2043 entre le PSG et la mairie de Paris, pour préciser. Jean ? Oui, c'est ça. Vous faites bien de dire. Parce que là, le PSG, enfin les Qataris, pardon, n'ont pas trop le choix dans la date parce qu'ils sont unis par un bail amphithéotique. Et le problème de ce bail... Alors, ce que je ne comprends pas, par contre, c'est qu'ils veulent acheter pour faire des modifications. Mais je ne suis pas juridique, mais ils ont le droit. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre ce bail-là et un bail commercial. C'est qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, au même titre qu'un propriétaire. Donc, je pense que ce n'est pas spécialement parce que ça leur interdit de faire des modifications. Je pense plus qu'au niveau des Qataris, c'est plus une valorisation de leurs actifs plutôt que racheter pour pouvoir faire les modifications qu'ils veulent. Ça, pour moi, c'est une fausse idée. Pour moi, je pense que ce format-là convient très bien. Il faut que ça reste à Paris parce que c'est le Paris-Saint-Germain et que c'est historique. Le Parc des Princes, on ne va pas le rebaptiser. Il a tout à fait raison, Philippe. Un naming à la con... Un naming qui ne serait pas de... Qui ne serait pas beau. Carte en jaune. Voilà, excusez-moi, ça m'a échappé. Ça m'a échappé, je m'auto-flage. On nous sent passionnés, en tout cas, par le sujet. Donc, pour moi, ça doit rester à Paris. Paris-Saint-Germain, c'est Paris. Et les autres, quand ils ont assez d'argent. Après, dans l'économie du foot actuel, on ne peut pas faire sans de stade de propriété. C'est le modèle qui va se déployer, qui s'est déjà déployé. On le voit en Angleterre. En France, ça commence aussi à... L'idée commence à faire son pas. Les grandes équipes, on leur rend leur sale. Mais un club se valorise aussi par un stade de propriété. Et je ne pense pas que les Qataris vont être éternels aussi au Paris-Saint-Germain. Et un jour, ils vont vouloir revendre le PSG. Et s'ils n'ont pas de stade, forcément, la valeur du PSG sera... C'est ça, la valorisation des actifs. Ce n'est pas forcément pour toujours comme le Paris-Nice dans les Yblines. On va terminer par une information insolite. Elle concerne un joueur de l'équipe de France qui a été en partie formé dans les Yblines à Clairefontaine et qui a marqué trois buts en finale de la dernière Coupe du Monde. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler, éventuellement ? Michel Patini. Michel Patini. Alors, Kylian Mbappé est devenu une star planétaire, on le sait tous. Une médiatisation qui a aussi touché le Pérou. Cette année, en 2022, 230 bébés ont été prénommés Mbappé par leurs parents. Et notamment pendant ou après la Coupe du Monde, les Péruviens sont apparemment friands de noms sur l'actualité. Il y a eu 267 Messi, 176 Argentina. Le prénom Antoine Griezmann a été donné à 86 enfants. Du côté des filles, 551 bébés ont été baptisés Reine Elisabeth. Et est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette actualité insolite ? Ouais, super ! Est-ce que vous pourriez prénommer votre fils Kylian Mbappé, Philippe ? Non, non, c'est pas le Pérou pour moi. C'est pas le Pérou pour moi, Pélis ? Non, non, je ne ferai pas allusion. Déjà, quand on donne des prénoms, on se dit, tiens, Kevin, par exemple, comme moi j'ai deux Kylian. Ah non, complètement. Donc, Kevin, tout ça, je veux dire, voilà, c'est des fois, on dit, tiens, c'est par rapport à un sportif, ou à un artiste, ou à un chanteur, ou quelque chose comme ça. Mais là, là, non. Non. Pierre ? Soyons sérieux. Reine Elisabeth, je ne sais pas. Oui, 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 bien sûr, et où on est dans des noms de marque de voiture, ou tout comme ça. Non, non, non. Après, donner juste le prénom de son idole, Kylian, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, mais Kylian Mbappé en prénom, je pense que c'est compliqué à apporter. Reine Elisabeth, alors j'en parle même pas. Mais si, aussi. Ça montre aussi qu'il a une aura mondiale, ça y est, alors il l'avait déjà, mais qu'il inspire des générations, et va inspirer des générations à venir, visiblement. Jean, j'en ai marre, c'est pas la fin. C'est j'en ai marre. Ouais, moi c'est j'en ai marre. C'est ça, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en conviens. Alors, c'est déjà la fin de cette émission, on va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Mike Tyson, l'ancien boxeur professionnel. Les gens que tu croises quand tu montes vers les sommets, tu peux les recroiser quand tu descends vers l'enfer. Je vous laisse méditer sur cette phrase. A bientôt sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada